Je remercie vraiment le Seigneur pour ce privilège qu'il me donne de venir en publicité pour vous apporter sa belle parole. Et le message du Seigneur, je réintitule les « Achévons notre sanctification dans la crainte de Dieu. » « Achévons notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Dans ce message, nous allons voir que Dieu est infiniment saint et qu'on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment et le servir n'importe comment. Dieu est exigeant à sa parole. Il ne tolère pas les péchés. Il nous aime, mais ce qu'il n'aime pas à nous, c'est les péchés. Et on va tourner pour cela dans le deuxième livre des chroniques. Deuxième livre des chroniques, le chapitre 26. Deux chroniques, le chapitre 26. Où nous lisons Tout le peuple de Judas prit Odias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amassian. Odias rebâtit Elote et la fit rentrer sous la puissance de Judas, après que le roi fut couché avec sa part. Odias avait 16 ans lorsqu'il devait un roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amassia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérant. Il s'est mis en guerre contre les Philistins, et il a bâti les murs des Gathes, les murs des Jabnets, et les murs d'Aphod, et construit des villes dans les territoires d'Aphod, et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gourbaal, et contre les Maonites. Les Samonites faisaient des présents à Odias, et sa rénommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Et au verset 16, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éléva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans l'étamble de l'Éternel, pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificataire Azaria entra après lui, avec ses 80 sacrificataires de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent aux droits d'Odias, et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Odias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ses droits appartiennent aux sacrificataires, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'emballade aux Dias, qui tenait un incensoir à la main, et comme il s'est rupté contre les sacrificataires, la lettre éclata sur son front, en présence des sacrificataires dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Les souverains sacrificataires azériens et tous les sacrificataires portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lettre au front. Il les mit précisément dehors, et lui-même s'est atteint de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Diotan, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait les peuples du pays. Les restes des actions d'Odias, les premières et les dernières, a été écrits par Esaïe, fils d'Amos, le prophète. Osias s'écoucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans les champs de la sépulture du roi, car on disait, il est l'hébreux. Et Diotan, son fils, régnant à sa place. Éternel, mon Père et mon Dieu, je vais te dire merci, mon Père, pour ta présence ce matin dans ce lieu, mon Père. Je sais que ce matin, tu veux parler à ton Église, mon Père. C'est pourquoi je t'ai pris, mon Père et mon Dieu, d'ouvrir les oreilles afin que tes enfants, ce matin, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Mon Père, comme je te l'ai toujours dit, je ne veux pas apporter ce que moi, je veux, mon Père, mais ce que toi, tu veux, mon Père. Oui, être obéissant, toi. Faire ce qui est agréable, Éternel. Et je t'ai pris ce matin, mon Père, d'émoindre par ton Saint-Esprit, mon Père, d'enlever toute crainte, toute inquiétude, toute oppression que le diable voudrait mettre en moi, mon Père, pour m'empêcher d'apporter ce message avec autorité, avec puissance, avec force. Oui, mon Père, que ce matin, l'option de ton esprit m'est saisisse, m'enflamme, mon Père, afin que je sois puissant, mon Père. Comme toi-même, tu le dis dans ta parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et c'est mon désir, ce matin, mon Père, d'être puissant au milieu de ton peuple, Éternel, pour apporter ta sainte parole, Éternel. C'est dans le nom de Jésus, mon Père, que je te demande cela. Merci, mon Père et mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Éternel. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'Odias, une fois devenu roi des Judins, s'appliquant à rechercher l'Éternel. Et tous les temps qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer dans toutes ses entreprises, soit dans l'agriculture, soit dans les creusages des puits pour trouver de l'eau, soit aussi dans la construction des catapultes qui servaient à lancer des flèches et des grosses pierres contre ses agresseurs, soit aussi Dieu lui donnant aussi la victoire contre les Philistins, contre les Sarmonites, contre les Arabes et contre tous les peuples, au point que sa rénommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Mais voilà qu'Odias, une fois devenu puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. L'orgueil s'empara de lui, comme l'orgueil aussi s'empara de Lucifer, ce chérubin protecteur qui, par orgueil, il a dit ceci, « Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septendrion, je monterai sur le sommet des nuées, et je serai semblable au Très-Haut. » « Je serai semblable au Très-Haut. » Et on sait que ce qui est arrivé, Dieu l'a réduit au néant, Dieu l'a dépouillé de son autorité, et Dieu l'a précipité du ciel sur la terre. Où la parole de Dieu nous dit que le diable est animé d'une grande colère. Le diable est animé d'une grande colère contre Dieu. Il y a un voeu à Dieu, pour tout ce que Dieu a fait sur lui. Le diable en veut aussi à nous ses enfants, et il en veut aussi surtout à ses serviteurs et ses servantes qui lui sont consacrés, qui lui sont fidèles, qui veulent vraiment lui obéir. Le diable veut les cribler comme on crible les fromains. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que celui qui croit être dévou prenne garde de tomber, parce que l'ennemi à qui nous avons à faire face, c'est un ennemi qui est rédoutable, un ennemi qui a beaucoup d'expérience, qui a fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Et encore aujourd'hui, les diables forment des projets contre les justes. Ils préparent des stratégies contre les serviteurs et les servantes de Dieu, afin de les faire tomber, comme ses frères, ses frères qui a une option prophétique dans sa vie, le ministère des guérisons. Et tandis qu'il dormait, il a une vision, il est réveillé, et il a une vision. Et dans cette vision, juste à côté de lui, à deux mètres de lui, il voit Satan, les diables. Alors que j'étais allongé, j'ai tourné la tête vers la droite, je vis les diables, assis à deux mètres de moi. Il y avait près de lui une sorte de statue vivante. Il m'observait sans oser approcher. Il m'épiait, cherchant manifestement par quel biais, par quel moyen, me récupérait pour que j'oeuvre dans son royaume, et non dans le royaume des yeux. À cause de la présence de la statue, j'ai compris que c'était à l'idolâtrie qu'il tenterait de m'entraîner pour me perdre. L'idolâtrie est quelque chose que je combats depuis de toutes mes forces. Un des plus grands dangers qui guettent tous servisseurs de Dieu, dont les ministères s'accompagnent d'une option puissante, c'est que les hommes se mettent à les suivre, lui, au lieu de suivre le Seigneur Jésus. Les chrétiens, tout autant que les gens du monde, deviennent vite idolâtres quand ils pensent que la bénédiction, les guérisons ou les délivrances dépendent de l'homme de Dieu, et non de Dieu, seul. Cela peut tuer les soins, car Dieu ne partage pas sa gloire. C'était donc un avertissement sérieux, et j'ai cru à Dieu pour qu'il me présente et il m'affermisse. Parce que ses frères, il a réalisé que l'orgueil a quatre effets destructeurs. Et les premiers effets que l'orgueil a comme effet destructeur, l'orgueil amène la honte. Proverbe 11, verset 2. L'orgueil amène la honte. Proverbe 11, verset 2. Nous lissons. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignoménisme, la honte. Mais la sagesse est avec les sangles. Donc, quand vient l'orgueil, vient aussi la honte. Le Seigneur nous dit la sainte parole. Mais la sagesse est avec les sangles, ceux qui sont intersectionnés devant le Seigneur. Le deuxième effet destructeur que l'orgueil amène. Il conduit au querelle. Proverbe 13, verset 10. Proverbe 13, verset 10. L'orgueil conduit au querelle. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Troisième effet destructeur que l'orgueil aussi amène. L'orgueil fait shooter, fait ruiner une personne. Proverbe 16, verset 18. 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et enfin, les derniers faits destructeurs que l'orgueil amène chez une personne. L'orgueil abaisse une personne. Proverbe 29, verset 23. Nous lissons l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. mais Dieu fait grâce aux simples à ceux qui s'humilient devant lui, à ceux qui disent Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile Seigneur. L'appel que tu as placé dans ma vie Seigneur, c'est donc que j'ai l'onction prophétique, l'onction des guérisons. C'est toi qui me l'as donné Seigneur. C'est un message que j'apporte ce matin Seigneur. C'est toi qui me l'as inspiré Seigneur Jésus. Tout ce que je fais Seigneur, c'est toi qui l'as compris en moi Seigneur. Cette maison que j'ai, cette belle voiture que j'ai, ce beau travail que j'ai, Seigneur, cette belle famille que j'ai, tout est grâce à toi. C'est toi qui m'as donné toutes ces choses Seigneur Jésus. Comme il dit ta parole que toute grâce excellente, tout don parfait, descente du père des lumières à laquelle il n'y a ni changement ni oncle des variations. Tout vient du Seigneur. Et malheureusement je rencontre un jeune homme en témoignant au métro qui m'a dit non, 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 c'est pas Dieu qui vous a donné toutes ces choses. C'est vous qui avez travaillé pour gagner toutes ces choses. C'est grâce à vous, c'est vous qui avez permis d'avoir toutes ces choses. C'est pas Dieu par tout. Et je lui ai monté ce passage dans le livre du Deuteronome. Deuteronome, chapitre 8, le verset 10. Deuteronome 8, verset 10. « Lorsque tu mangeras et te rassassieras, tu béniras à l'éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassassieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton ordre et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne semble, que l'orgueil ne puisse pas s'emparer de toi et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux désirs où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux d'arides et sans saut et qui a fait jaillir pour toi des lots du rocher les plus durs, qui t'a fait manger dans les désirs la manne inconnue à tes peurs, afin d'être humilié et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Gardez-toi de dire à ton cœur ma force et la puissance de ma main m'en acquis ses richesses. souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est Lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes peurs. Donc gardez-toi de dire c'est ma force c'est ma puissance c'est grâce à moi c'est moi Seigneur c'est moi qui acquise toutes ces choses-là non Dieu dit souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est Lui qui te donnera de la force pour les acquérir qui nous donne la santé qui nous donne la respiration qui nous donne la vie qui nous donne les mouvements et l'être c'est l'éternel frère et sœur donc tout vient de Lui David dira tout ce que j'ai Seigneur vient de ta main nous le recevons de ta main donc quel organe ne puisse pas s'en parler de nous restons humbles devant Lui dans l'humilité et que notre prière devant l'éternel soit comme celle de David qui dira éternel mon Dieu que les pieds de l'orgueil ne m'atteignent pas que les pieds de l'orgueil ne m'atteignent pas parce que l'orgueil c'est un péché qui guette tout serviteur et servante de l'éternel Hallelujah et Dieu ne permet pas du tout c'est là qu'on soit vraiment plein d'orgueil Dieu va résister aux orgueilleux mais il va faire grâce à ceux qui sont humbles ceux qui s'humilient devant Lui ceux qui reconnaissent qu'ils sont des serviteurs inutiles que tout ce qu'ils font c'est grâce à Dieu que c'est Dieu qui a donné toutes ces choses et je continue mon message et voilà qu'au diable roi de Judas il entre il se dirige vers les temples dans les lieux saints où il y avait les chanteliers d'or où il y avait la table des pins des propositions où il y avait l'autel d'encens où ils ont brûlé des parfums pour l'éternel et tandis qu'ils se dirigent vers l'autel d'or où il y avait l'encens pour brûler des sacrifices à l'éternel les souverains sacrificataires azariens et les quatre-vingts sacrificataires dès qu'ils l'ont vu rentrer et diriger vers l'autel d'or ils l'ont arrêté ils l'ont dit hé Osias tu n'as pas droit tu n'as pas droit de faire cela c'est seulement les sacrificataires de l'éternel les fils d'Aaron que Dieu a consacré pour ce ministère de l'éternel mais lui on voit que il ne voulait rien savoir de tout cela alors qu'il avait tellement s'emparé et tant qu'il avait l'encens soir il avait mis de l'encens pour brûler des parfums éternels Dieu les frattant de la lèvre et on l'a fait sortir et on l'a mis dans une maison écartée parce qu'il était lèvre et la parole de Dieu nous dit Kosias mourut dans la disgrâce comme un vulgaire lèvre et Esaï Esaï qui était prophète dans ces temps-là pendant le règne du roi Odias il a appris quelque chose concernant la mort du roi Odias nous leçons cela dans le livre du prophète Esaï au chapitre 6 Esaï qui était prophète dans ces temps-là il a appris quelque chose concernant la mort du roi Odias Esaï chapitre 6 verset 1 Esaï 6 verset 1 Alléluia l'arrêt de la mort du roi Odias je vis les seigneurs affus sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples des séraphins se tenaient au-dessus de lui il savait chacun si seul deux dont il se couvrait la face deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il s'est servait pour voler ils criaient l'un à l'autre et disaient saint 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 et l'éternel de sa main toute la terre est pleine de sa gloire les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui rétendissait et la maison se remplit de fumée alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les rêves sont impurs j'habite au milieu d'un peuple dont les rêves sont impurs et messieurs ont vu le roi l'éternel des sermains mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes il a touché à ma bouche et dit saisie à toucher tes lèvres ton iniquité est enlevé et ton péché est espiée j'entendis la voix du Seigneur disant qui envers et qui marchera pour nous j'ai répondu mais voici envoie-moi essaye il a appris dans la mort du roi au diable concernant cette vision qu'il a eue de l'éternel il a compris que Dieu est infiniment saint et qu'on ne peut pas réservir n'importe comment et qu'on ne peut pas s'approcher n'importe comment Dieu est exigeant sa parole il ne tolère pas les péchés comme je vous l'ai dit Dieu nous aime mais ce qu'il n'aime pas à nous c'est les péchés et je vais vous le montrer par ces deux exemples l'exemple d'osias en un osias par orgueil il voulait occuper une position spirituelle sacrée des sacrificateurs que Dieu ne l'a jamais appelé et on sait qu'est-ce qui est arrivé des conséquences des décès-là et cela nous fait réaliser frère la salle qu'on ne peut pas occuper une position spirituelle des pasteurs des prophètes d'évangélistes d'apôtres d'enseignants sans avoir été appelés par Dieu ça ne fonctionnera pas avant ou après ça va aboutir à l'échec parce qu'on n'est pas équipés et armés de la part de Dieu pour assurer cette position spirituelle qu'on prétend avoir ça ne fonctionnera pas du tout le diable va nous cribler comme on crible les fromains mais si nous sommes appelés de Dieu si Dieu a mis un appel dans notre coeur un feu qui brûle une passion pour cela Dieu va nous s'équiper Dieu va nous s'armer pour l'appel qu'il a placé dans nos vies et l'omption de l'éternel sera sur nous les gens vont voir le leadership de l'église le corps de Christ vont vraiment voir que l'omption que la probation de Dieu est sur la vie de cet homme de cette femme Jésus a été clair lorsqu'il a dit vous les reconnaîtrez à leur fruit c'est au fruit que Jésus va nous montrer c'est lui qui a l'appel et c'est lui qui ne l'a pas l'appel Jésus a été clair là-dessus Alléluia et le deuxième exemple que j'ai choisi que Dieu est infiniment saint et qu'on ne peut pas se servir n'importe comment et s'approcher de lui n'importe comment c'est l'exemple lorsque Dieu est descendu sur la montagne du Sinaï Dieu a dit c'est-ci à Moïse va vers le peuple sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements qu'ils soient prêts pour le troisième jour car le troisième jour l'éternel descendra au lieu de tout le peuple sur la montagne de Sinaï Dieu fixera au peuple des limites pas n'importe qui qui peut s'approcher de la montagne tout alentour et tu diras gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords quiconque touchera la montagne sera puni de mort donc frère de Sainte Dieu est exigeant sa parole on ne peut pas s'approcher n'importe comment devant lui elle est servie n'importe comment Dieu a dit à Moïse et aussi à tous les peuples sanctifie-les sanctifie-les et à plus forte raison nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance frère de Sainte nous devons aussi nous sanctifier devant l'éternel comme l'apôtre Pierre qui dira ceci 1 Pierre chapitre 1 verset 14 1 Pierre 1 verset 14 l'apôtre Pierre qui dira ceci Alléluia merci mon père 1 Pierre 1 verset 14 comme des enfants obéissants ne vous confirmez pas au congoatisme que vous saviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance mais puisque celui qui vous a appelé saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit vous serez saint car je suis saint et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun sans acceptation de personne conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la bonne manière de vivre que vous aviez héritier de vos peurs mais par les saints précieux de Christ comme des nagnons sans défaut et sans tâche prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu lesquels la ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu et l'apôtre Paul ajoutera ceci dans 2 Corinthiens 7 l'apôtre Paul ajoutera ceci dans 2 Corinthiens 7 et au verset 1 ayant donc de telles promesses bien aimées purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu afin d'être prêts pour les grands jours de l'allèlement de l'église où le Seigneur vient chercher son église une église glorieuse sa tâche sa vide ne rien de semblable mais sainte et irrépréhensible c'est-à-dire que Jésus vient chercher une église décomposée des chrétiens consacrés des chrétiens qui veulent se sanctifier qui veulent se purifier pour lui et non pas une église composée des chrétiens qui ne veulent pas changer de conduite qui ne veulent pas être transformés par la puissance de Dieu des chrétiens qui sont bien spirituellement qui n'ont besoin de rien je n'ai pas besoin de changer mon cœur ne condamne pas du tout comme ces chrétiens de cette église dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 Apocalypse 3 ces chrétiens de cette église de là-haut du siècle qui représentent une de cette église dans ces derniers jours où nous sommes rendus Apocalypse 3 verset 14 Alléluia Écrit à l'ange de l'église de là-haut du siècle Voici ce que dit la même les témoins fidèles et véritables le commencement de la création de Dieu Je connais tes cèdres Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant Pusses-tu être froid ou bouillant Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant J'étais vomiré de ma bouche Parce que tu dis je suis riche Je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre avec le nu Je te conseille d'acheter de moi de l'oreille prouvée par le feu Afin que tu deviennes riche Et des vêtements blancs Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas Un collier pour être tes cieux Afin que tu vois Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime Aide donc du zèle et répare-toi Voici je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte J'entrerai chez lui J'ai soupéré avec lui et lui avec moi C'est lui qui vaincra Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône Que c'est lui qui a les oreilles en tant C'est que l'esprit dit Oh c'est lui Nous remarquons ici dans cette église de là-haut du ciel que le Seigneur au lieu d'être à l'intérieur de l'église il est à l'intérieur de l'église parce que Jésus frappe frappe à la porte Y a-t-il quelqu'un qui entend ma voix Y a-t-il quelqu'un qui entend ma voix lorsque je frappe Y a-t-il quelqu'un qui entend ma voix et qui veut et qui me fait rentrer dans l'église afin que je puisse souper avec lui et lui avec moi afin que nous puissions avoir une communion intime afin que je puisse faire connaître ma volonté pour toi Y a-t-il quelqu'un qui entend ma voix parce que toi tu dis que tu es riche que tu t'es enrichi et que tu dis que tu n'as plus besoin de rien et c'est là je vous le dis ces paroles un jour j'ai laissé aussi entendu du Seigneur qui a frappé à la porte parce que je me disais ceci frère et soeur après ma conversion j'ai reçu deux miracles de la part du Seigneur dans mon corps physiquement et Dieu m'a fait renaître de nouveau il a transformé ma vie et qu'est-ce que je faisais après quand j'ai vu ces choses je venais à l'église j'écoutais des amants comme vous faites maintenant j'allais chez nous par après je lisais ma Bible j'ai prié puis c'était ma vie chrétienne Jésus m'a sauvé et j'ai la vie éternelle merci Seigneur Jésus bénit oh que Jésus sereux merci Seigneur Jésus oh merci Seigneur mais ça n'a pas duré longtemps frère et soeur après un mois et demi le Seigneur m'a parlé par ce passage au verset 17 parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre avec le nu je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le fou c'est-à-dire je te conseille maintenant de me servir d'aller vers ces âmes qui sont perdus qui ont besoin de moi je vous le dis frère et soeur afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas puis un coller point de tes yeux afin que tu vois je vous le dis frère et soeur le Seigneur m'a vous savez il y a le logos il y a la parole de Dieu mais il y a aussi la rémane de Dieu vous lisez la parole de Dieu et le Saint-Esprit va vous saisir par un verset peut-être que vous savez le livre vous dites moi ça ne me fait rien mais dans la situation qu'on vit le rémane de Dieu le Saint-Esprit parle à ton cœur et quand il parle frère et soeur on l'écoute puis on l'obéit et je vous le dis que ces paroles c'est comme le Seigneur me parlait directement et je ne suis plus capable de rester dans ma maison il y a comme une puissance derrière moi qui m'est poussée à sortir de ma maison et d'aller vers ces âmes qui sont perdus dans ce monde et aujourd'hui ça fait 25 ans que je sors le Seigneur un peu partout dans les grands Montréal et le Seigneur m'a béni au-delà de tout ce que je pouvais penser, imaginer spirituellement et aussi matériellement comme lui-même l'a dit afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas incollir pour un peu de Dieu afin que tu vois Dieu m'a enrichi au-delà de tout ce que je pouvais penser, imaginer et c'est là pourquoi frère le Seigneur parce que le Seigneur a frappé à la porte et je dis oui Seigneur je suis je veux t'écouter je veux entendre viens souper avec moi je veux avoir une communion intime avec toi Seigneur je veux t'obéir Seigneur Je suis et parce que j'ai obéi le Seigneur il m'a récompensé pour cela mais si nous frères et sœurs si le Seigneur frappe à la porte et qu'on et qu'on on n'ouvre pas cette porte que le Seigneur lorsque le Seigneur frappe qu'on ne le fait pas rentrer mais frères et sœurs il y a des chances que nous pouvons rater le temps où le Seigneur voulait nous accorder sa bénédiction sa présence et la manifestation de sa gloire il y a des chances que nous pouvons rater frère le Seigneur l'État où le Seigneur vraiment voulait nous bénir comme Jérusalem à qui le Seigneur a dit ceci à Jérusalem 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses coussins sous ses ailes mais vous n'avez pas voulu voici votre maison c'est la laissée des certes car je vous l'ai dit vous ne me verrez plus d'essormer jusqu'à ce que vous nous disiez bénisse soit celui qui vient au nom du Seigneur et c'est là pourquoi parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité donc frère et frère lorsque le Seigneur s'envoie ouvrons la porte laissons-les rentrer afin d'avoir une intimité avec lui afin qu'il nous puisse reconnaître sa volonté et que nous puissions lui obéir parce que sinon nous risquons de raffer le temps où le Seigneur désirait nous visiter pour nous accorder sa bénédiction sa présence et la manifestation de sa gloire donc ouvrons cette porte comme il est écrit comme il est écrit dans ces beaux les voies de gloire l'éternel désarmé voilà les voies de gloire frère et frère laissons lorsque le Seigneur veut frapper à la porte laissons les voies de gloire rentrer dans l'église frère et frère et ils disent Seigneur oui Seigneur je veux que tu rentres dans l'église pour que tu puisses venir nous transformer Seigneur viens nous transformer viens nous purifier prends la place qui te revient Seigneur c'est toi qui est le chef suprême de l'église nous voulons t'obéir nous voulons te servir nous voulons nous soumettre à toi et si nous avons ses désirs devant lui frère et sœur la bénédiction la présence la manifestation de sa gloire va s'est manifestée dans l'église et alors comme il est écrit dans AG AG2 comme il est écrit dans les livres du prophète AG au chapitre 2 AG2 verset 9 et alors frère et sœur comme il est écrit dans les livres du prophète AG au chapitre 2 verset 9 la gloire de cette dernière maison c'est la plus grande que celle de la première dit l'éternel désarmé et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix dit l'éternel désarmé afin que les gens de Saint-Rémy frère et sœur et autour soient attirés dans ce lieu parce que la gloire de l'éternel va se manifester dans ce lieu et je termine ce message ces quelques paroles que le Seigneur a placé dans mon cœur par cette parole du Seigneur qui dit que c'est lui qui a les oreilles entendre ce matin c'est que l'Esprit dit à l'église et je vais vous demander de fermer les yeux et baisser la tête et je vais demander à mon frère Jonathan qui va nous apporter un chant Alléluia merci Seigneur Jésus prenons cette attitude de frère baissons juste les yeux la tête et écoutons ces paroles de ces gens Alléluia merci Seigneur Jésus merci pour ta parole ce matin Seigneur merci Seigneur Jésus de nous avoir visité ce matin par ton Saint-Esprit éternel nous te bénissons pour cela Seigneur nous te louons pour cela Seigneur Jésus